Parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux c'est qu'il croit sans avoir au fond. Alléluia, 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 Jésus signerais, Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus Christ l'enfenna. C'était après l'amant de Jésus, le soir venu, en son premier jour de la semaine, alors que les portes du Dieu où se trouvaient les disciples étaient dérouillées par craintes des Jules, Jésus vint et il était là au milieu d'une. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ainsi parmi, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, « À qui vous remettrez ses péchés, ils seront promis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or le des douze, Thomas, appelé Didi, c'est-à-dire Jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la manque d'éclos. » « Si je ne mets pas mon doigt dans la manque d'éclos. » « Si je ne mets pas la main dans son côté. » « Non, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient déroulées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être un cri dur. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Jésus lui dit, « Pense que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présentant des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fil de Dieu. Et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Nous nous remercions à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 All Vous éricordez 2 minutes. Je voudrais venir me faire des statistiques là, vous là, pour vous demander pourquoi vous prenez à la messe. Il y a un tas de gens qui m'ont demandé si vous prenez à la messe. On me dit, père, c'est vous qui faites la messe ce soir ? On me dit, oui. Mais si ce n'est pas démarrer, vous vous appuyez là aussi. Qu'est-ce qu'on vient ? Faire. À la messe. Hein ? Quoi ? Prier. Écoutez la louange des gauchons. Donnez-le un petit peu comme un petit peu moi, parce que j'ai envie de prier. Ça arrive parfois, des petits bugs comme ça, comme on est entre amis. Donc voilà, ça arrive. Être ensemble, être ensemble aussi. Parce que comme on dit un chrétien tout seul, c'est un chrétien qui est un danger. C'est comme si tu m'arrangeais dans une jeûne, avec des secs ou des mythes, car les gossades tout seul. Et bien, être chrétien, pour être un bon chrétien, il faut toujours être ensemble. Et donc, on vient à la messe aussi pour être ensemble. Et puis, évidemment, pour commémorer ce sacrifice du Christ. Si le Christ est mort, il est ressuscité. On va refaire, ou plutôt re-représent ce sacrifice sur l'autel tout à l'heure. Et on va être nourris d'abord par le print, la parole, une lecture, l'obélie. Pour vous nourrir, pour qu'en sortant d'ici, et bien on ait des pistes pour réellement changer de vie. Parce que l'objectif, en fait, l'objectif ultime, c'est ça, tu viens à la messe pour changer de vie. Tu t'appelles comment ? Nathan ? Oui ? Tu as quel âge ? Six ans, comme ça ? Non, comme ça ? Comment ? Tu m'as dit ça ? Tu faisais quatre mois ? Et c'est quoi, six mois ? Comment il fait six ? Ah, quand même ! Bravo ! Vous pouvez l'applaudir si vous voulez. Si on te dit, d'accord, pourquoi tu vas à la messe, tu vis pour changer de vie ? C'est la meilleure réponse. Je vais à la messe pour changer de vie. D'accord ? Ne tenez pas à la messe juste comme ça. Gim. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir des pistes pour continuer à changer de vie. Je vis de dimanche en dimanche. Donc, je vous disais que nous allons parler de la miséricorde de Dieu. C'est son amour pour nous. Mais plus que son amour miséricorde en hébreu, quand on regarde le texte biblique de l'Ancien Testament, miséricorde fait toujours référence à des entrailles, des entrailles de maman. Vous savez, l'hébreu est un petit peu comme on parle un petit peu. Il est bien, bien, bien proche du créole. Ce n'est pas une langue sophistiquée comme le français. C'est une langue agricole. Et donc, les hommes et les femmes qui le parlaient, et bien, ils ont développé des façons de parler qu'ils nous envoient monter dans un imaginaire. Un petit peu comme le créole. Et donc, Dieu dit, vous priez là, laisse la con qui vous montre. Et quand est-ce que tu les ouvriers ? Donc, pour l'hébreu, miséricorde, c'est les entrailles d'une maman. Pour nous aider à partir dans un imaginaire, vous connaissez quoi des entrailles d'une maman ? Et bien, les entrailles d'une maman, quand elle voit son enfant. Quand maman voit Nathan, tout petit, et bien, il est content. Le truc, il n'y a pas de mots. Vous voyez, il est, bouche à l'intérieur. Et puis, quand Nathan commence à grottir, il a une tête de sireur. Il faut bien le voir là. Je le vois là, il a une tête de sireur. Tu me ressembles quand tu es petit. Et bien, quand maman voit Nathan commencer à devenir sireur, et puis, il est brisphère. Donc, il va courir ou toucher un tout. Maman, la peur, parfois. Mais, il n'y a pas de mots non plus pour la peur. C'est dans son ventre, dans ses entrailles, comme on dit, la peur lui saisit le ventre, que le truc se passe. Et puis, on va nous dire que maman, pourquoi tu aimes Nathan ? Et puis, les autres doivent faire, évidemment. Et bien, c'est parce que je les aime. Oui, mais pourquoi ? Ben, parce que je les aime. C'est pas vrai ? Il n'y a pas de mots. Donc, la miséricorde de Dieu, c'est tout ça. Et puis, quand on attend des oveillis aussi, parce que parfois, à un moment, on se fait face, on se fâche. Mais quand on attend des oveillis, la colère de la maman, ce n'est pas une colère qui va détruire Nathan. C'est une colère qui se dit, mais qui ça, Jean Maïda, à part comprendre ? Quand on parle de la colère de Dieu, c'est ça. Souvent, surtout au Moyen-Âge, on voit la colère de Dieu en gros jours, malheureusement, comme l'espèce de Dieu qui est là avec un sniper. Tu vois ? Regarde là. Ah ouais ? C'est la faite ou pas ? Vous voyez ? Non. La colère de Dieu, c'est cette incompréhension de Dieu face à notre entêtement. Mais... Qu'est-ce que tu n'as pas compris, en fait ? Quand je te dis que c'est moi seulement qui peux te donner de l'amour. L'amour que tu vas chercher là-bas et tout. Qu'est-ce que... C'est un petit peu ça que Dieu fait. Avant que moi aussi, malgré que moi, mais c'est ça. Donc, la miséricorde de Dieu, c'est tout ça. Ce cri, c'est cette parole, mais qui n'a pas de mots. Les mots sont insuffisants. Donc, il s'entraillent. Et aujourd'hui, c'est saint Thomas qui va nous faire entrer dans ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous connaissez l'histoire de saint Thomas ? On l'a lu à l'instant. Il faut comprendre que j'ai juste un chef de banque. Et on l'a tué. Et donc, le premier réflexe, c'est de tuer aussi tous ces lieutenants. Et pour ne pas qu'on les tue, les apôtres sont allés se cacher. Dans une maison. Voilà. Et donc là, ils sont cachés. Pour ne pas qu'on les trouve. Et Thomas les balade. Première question. Où il est ? On ne pourra pas le savoir. Mais il n'empêche rien. S'il n'est pas là, c'est peut-être parce qu'il a reçu que plus de tout bain que les autres. Vous voyez ? Il n'était pas là. Mais parce qu'il était dehors, justement. Mais bon, malheureusement pour lui, il n'était pas là. Et Jésus est arrivé. Pour parler à ses hommes. Et puis il se passe des choses. On va en développer. Et puis, Thomas a mis. Et les apôtres lui disent, Hey ! Nous est Jésus. Il vit où est nous ? Thomas a dit, Vous n'avez pas besoin de voir. S'il ne Francisco, Il ne faut pas mettre autour de l'argent. Je vont voir la marotamse. Dans ses mains, dans ses pieds. Je veux toujours reporter. Et d'autres autres. Mais le Papa s'est donné à la Saint-Thomas. Donc, le 3 juillet. C'est vrai, c'est Thomas, c'est vrai, c'est votre engage. Maintenant, c'est qu'on regarde. Et donc, Saint Thomas, c'est ça. Sauf que, si on prête attention à l'écriture, et il faut faire attention quand on lit la Bible, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Quand Jésus apparaît aux 10, parce que Judas s'est suicidé, Thomas est dehors, donc ils sont 10 pour l'instant, qu'est-ce qui se passe ? Jésus arrive, il leur dit quoi ? Alors, vous avez écouté, la paix soit avec vous, et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Tu vois, l'appel du Christ, oui, un petit peu, c'est ça. Quand il dit la paix soit avec vous, c'est je vous donne la paix, n'ayez pas peur, arrêtez le cahier, je suis là, je vous donne la paix. Et puis qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Après cette parole, il leur montra ses meurs de son côté. « Les disciples remplis d'une grande joie en voyant le Seigneur. » Alors Jésus arrive, il y en a 10 qui sont là, pour émerger le café, il leur dit « Tenez, regardez, voyez. » Et c'est en voyant que les disciples, waouh, il est vraiment ressuscité. Alors Thomas vient, Jésus nous a parti, les apôtres lui disent « On a vu. » Thomas dit « Moi, je veux voir. » Jésus arrive, une semaine après, pour le bain et le café. « Thomas, pourquoi tu veux voir, pourquoi Thomas ? » On peut imaginer, comme j'ai fait à l'âme de ce matin pour l'aventé, on peut imaginer Thomas qui se fait comme ça. « Regardez Thomas par le moment où on va. » « Eh bien oui, il est Thomas là, il est là, il est là, il est là, yes. » On peut imaginer Thomas devant Jésus, qu'il dit à Jésus « Mais faut-il être oublé aussi oublé. » « La semaine passée, vous venez, où allez vous gaffe ? » « Vous dites, je tenez, voyez, moi, 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 je vais venir, je vais venir. » « Ou là aussi, vous va dire, mais pour que ça, on va aller, oui. » « Eh, et vous, vous va dire, pour que ça, il est là, oui. » « D'ailleurs, il n'est pas télé, oui. » « C'est vous qui montrez, vous, avant, vous, oui. » « Vous m'envoyez où, moi ? » « Une espèce de justice. » « Tu m'envoies ? » « Comment tu m'envoies ? » « Dévoile, je dévoile. » « Une espèce de justice à deux vitesses. » « Les dix qui avaient rien demandé, Jésus leur montre. » « Thomas dit, je veux voir. » « Jésus lui dit, tu n'as pas besoin de voir, espèce d'incrédule. » « Je ne veux pas, espèce. » « Incrédule. » « Une incompréhension. » « Mais qu'est-ce que Jésus lui dit réellement, en fait ? » « Vous savez, en tout cas, pour moi, antinitien, mais c'est propre à l'homme. » « Et c'est ce que Jésus vient de dire construire. » « On va retenir deux points. » « Le premier point, c'est ça. » « Quand il y a un truc qui se passe. » « Je dis à l'instant, tu formules les machins. » « Rien de ce qui se passe. » « C'est quoi ? » « Mon Dieu est, n'envoie votre mère. » « Vous partez là ? » « Aïe, mon Dieu, c'est le médecin. » « Il fallait de l'amour là, oui ? » « Maman, comment la fille est venue là comme ça ? » « Et puis la gars, il est avec une autre fille. » « Et puis la fille d'air de vous marquer. » « Parce qu'on n'a pas fait le message. » « Et puis, tu m'as dit, j'en ai beaucoup là. » « Et puis, qui dit ? » « Qui font, non ? » « Vous voulez tous aller ? » « Maman ! » « Mais dis-moi maintenant. » « Ah, il faut tout dire là ! » « Oui, tu m'as dit, j'ai tout raté. » « Et donc, quand tu n'étais pas là, tu as tout raté. » « Tu as tout raté. » « Et donc, l'être humain, il est calibré comme ça. » « Il faut que je vois pour que le truc prenne une consistance dans ma vie. » « Il faut que je vois. » « Si je n'en parle pas, il n'est rien. » « Même si je vois une petite idée où il va tourner, mais je n'étais pas là quand même. » « Donc j'ai un petit côté nostalgique. » « Vous comprenez pas ? » Et là, Jésus, en fait, il est en train de faire l'inverse, ou Thomas. En gros, c'est encore mon truc que Jésus fait là. Il est en train de pousser Thomas un peu plus loin, en train de dire à Thomas, écoute Thomas, ok, tu n'étais pas là la semaine dernière quand je suis là. Mais en fait, tu n'as rien raté. Tu aurais dû... Excusez-moi. Tu aurais dû te baser sur le témoignage des guerres. Ils t'ont dit qu'ils m'ont vu, ça devait te suffire. Oui, mais ce n'est pas si, le Seigneur, ce que tu me dis, c'est que c'est ce que tu me dis là. Non, justement. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un a rencontré Jésus, et qu'il te parle de Jésus, eh bien, c'est comme si Jésus, c'est même pas comme si c'est réellement ça, Jésus se rend présent, mystérieusement, spirituellement, dans les mots que la personne va te dire. En gros, où partait-il là ? Mais comme il dit où, ça ? Eh bien, montez-là dans les motards. Et donc, du coup, si vous voulez, Thomas était invité à faire une expérience de la rencontre avec Jésus dans les mots des apôtres. C'est un peu comme nous, on est ici en 2017. Qui n'autre que vous a déjà vu Jésus ? Levez la main. Tu as vu Jésus, toi ? Où est-ce que tu as vu Jésus ? Où ? Tu as vu Jésus ? À quoi il ressemble ? Dis-moi qui me ressemble. Tu as vu Jésus ? Ah oui, une image, oui, d'accord. Mais Jésus, lui, même en personne, tu ne l'as jamais vu. D'accord. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Bon. Je n'ai pas le droit dans l'Eucharistie, évidemment, l'homme, on ne l'a jamais vu. Et ce qui a dit, mais où est-ce que vous qui croyez ce n'avoir vu ? Vous êtes là, vous êtes catholique aujourd'hui. Mais qui vous dit que tout ça, c'est vrai ? Bien, parce qu'on vous a dit, parce que l'Église nous enseigne ça, c'est tout. Et du coup, quand tu rencontres quelqu'un qui a rencontré Jésus, et bien quand il va te parler de Jésus, et bien Jésus va prendre une existence propre. Et donc, tu vas avoir le cœur transpercé. C'est comme ça, il y a des gens, en fait, qui, quand ils vous parlent de Dieu, vous sentez que... Vous savez, j'allais au bas. Quelqu'un qui vous parle de Dieu, te dit, et c'est vrai, j'ai envie de s'agir. C'est comme si... Autant il y a des gens qui te parlent, ça te prend la tête, de lui qu'il y a un mot. Ok, il y a un, je m'arrive. Autant où, quand quelqu'un qui a rencontré Jésus te parle de lui, et bien, tu as l'impression qu'il y a un truc qui se passe dans toi. Et c'est ça que Jésus invitait Thomas à faire. Oui, tu n'étais pas là, d'accord, mais en fait, toi qui es arrivé après, tu n'as rien raté. Rien. Aujourd'hui, en 2017, on n'est pas plus lésés que les apôtres. Il y a des gens qui me disent, des chrétiens, qui me disent, mais père, oui, mais les apôtres, ils avaient la chance, ils ont vu Jésus. Mais non, tu n'as rien raté, toi qui es arrivé en 2017. Rien. Pourquoi ? Parce que le témoignage des apôtres, qu'ils ont inscrit dans la Bible, te suffit à rencontrer Jésus. Le témoignage, plus le témoignage des témoins vivants qui te parlent de leur rencontre avec Jésus. Les patrons sont dits qu'il y a trop de catholiques dans l'église qui n'ont rencontré Jésus. Ils sont là, les catholiques sociaux. Et quand ces catholiques n'ont pas de parler de Dieu, ça t'ennuie. Vous rencontrez, vous, vous pouvez voir tout de suite quand quelqu'un a rencontré Jésus ou pas. Les enfants n'ont pas de parler de Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, qu'est-ce qu'il y a ? Lire ces témoignages de ceux justement qui ont rencontré Jésus. Et puis, rencontrer les témoins de Jésus. Amen. Mais pourquoi ? Mais parce que quand toi, tu vas faire cette expérience de la rencontre avec Jésus, et bien toi aussi, tu deviens un témoin. Et tu as une mission qui est de montrer Jésus. On retourne en Athénique et au-delà, tout seul, et en église. Le réplotif de notre évêque, Monseigneur Maquiel. Quand tu rencontres Jésus, tu parles de lui et tu permets à d'autres de le rencontrer. Pas en mode mignon, mais en mode témoignage, en mode bonne nouvelle. Amen. Le premier point. Vous pouvez nous avoir. Quand tu rencontres un témoin authentique, Jésus sera présent devant toi. Vraiment. Tout à l'heure, en l'Eucharistie, Jésus sera présent réellement. Réellement, dans l'oski et dans le vin qui va devenir le centre de Jésus. Comment ça marche ? Mon passage. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Pourquoi ? Parce que Jésus l'a dit. Et que l'église nous l'en sait. Et puis le deuxième point. Le fameux arrête, cesse d'être incrédule, Thomas, et de croire. Qu'est-ce que Jésus fait ? Thomas, il voulait faire quoi, Thomas, avant Jésus ? C'est pas tout. Voir ses mains. Voir ses mains, d'accord. Et puis ? Toucher. Toucher. Il voulait deux choses. Il voulait deux choses. C'est comme toi. Tu veux le muscule chocolat et tu veux manger le muscule chocolat. Tu veux deux choses. Non ? On va amener ça. Tu manges quoi ? De la laitue ? Et puis les arbres. Thomas voulait voir et il voulait toucher les pieds. Donc Jésus a compris ça. Il vient. Il dit, « Ben là, Thomas, regarde. Et puis avance tes mains dans mes côtés, dans mes pieds, tout ça. » Et qu'est-ce que Thomas fait ? Comment ? C'est l'impression, regarde, laissez-le voir. Qu'est-ce que Thomas fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Vous n'avez pas vu ? Hein ? Il vient toucher ? Qu'est-ce qu'il dit, Thomas ? Il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui a dit, « Viens toucher. » Thomas est resté là. Il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Ah bon, alors parce que tu as vu, tu crois. » Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Sauf que, sauf que, est-ce que Thomas, la parole lui dit, « Tu as touché Jésus. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu. » Il ne lui a pas dit, « Parce que tu m'as vu, que tu m'as touché. » Il a dit, « Parce que tu m'as vu, du quoi ? » Vous savez, souvent, on représente des peintures où on voit Thomas qui touche caramènes dans le vôtre Jésus. Ce n'est pas juste théologiquement. Parce que la Bible ne nous a jamais dit que Thomas a touché Jésus. Jésus lui a dit, « Touche moi. » Mais on n'a jamais montré Thomas qui touche Jésus. Il y a des peintures beaucoup plus intéressantes et précises qui montrent Thomas comme ça, mais qui ne touchent pas encore Jésus. Qu'est-ce que ça nous dit, les amis ? Thomas, il avait ses critères. Pourquoi, mon Dieu, il me faut ça, 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 ça ? Jésus vient. Et quand il fait l'expérience concrète de Dieu, en fait, quelle expérience ? Premièrement, que Dieu vienne s'abaisser. Parce que Jésus lui dit, « Mais, toi, comme ça, où est-ce que tu es là, 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 tu es là. » Non, Jésus lui dit, « Arrête de vouloir voir, on parle, mais en même temps, qu'est-ce qu'il lui fait ? » Il lui montre. Cette première expérience que fait Thomas avec Jésus, c'est que Jésus s'abaisse à son besoin de toucher, de voir du sensible. Donc, Jésus lui dit, il le propulse vers le haut, mais en même temps, Jésus sait qu'il y a des escaliers à monter, donc il y a des étapes que Thomas n'est pas rencontrés. Alors, regarde Thomas, bon, tu vois, il est là, mais bon, quand on peut reparler, eh bien, regarde. Mais sauf que, cette expérience d'abaissement, la miséricorde de Dieu qui vient rejoindre le faible. Eh bien, cette expérience permet à Thomas de lâcher tous les principes et les codes qu'il avait déjà prévus. Lui qui avait une liste de commission avant de croire en Dieu, je vais croire en Dieu quand il y a ça, 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 ça. Eh bien, il a fait cette expérience et ça lui a suffi. Enmi vous, là, les étudiants et puis les non-étudiants, enmi vous, comme moi, à une époque, à l'époque, au temps où j'étais jeune, plus jeune qu'un important, eh bien, j'avais aussi des critères. Dieu, vous, là, Jésus, l'Église. Et puis, à un moment, eh bien, le Seigneur te dit, là, tu as la main ce soir, là, 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 là. Qui te dit que tout ce que le Père te dit, là, c'est pas vrai? Aujourd'hui, avec Thomas, on va faire l'expérience du chiche. Qu'est-ce que tu as l'expérience du chiche? La chiche attitude. Non, non, j'ose. Eh bien, c'est quoi? C'est, eh bien, c'est le... Mais bien, où est-ce qu'il a dit ça? Eh bien, chiche, aujourd'hui, je lâche toutes mes conditions qui m'empêchent de croire en toi. Et comme Thomas, eh bien, je veux faire l'expérience que te voir ou te rencontrer me suffisent pour croire en toi. Amen. Voilà, là où Thomas va nous aider à rentrer dans le cœur de la miséricorde de Dieu. Je veux croire, je veux toucher. Eh bien, je vois seulement et je n'ai plus besoin de toucher. Je veux proclamer mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est comme ça que la foi chrétienne vient nous rendre plus intelligents, je vous l'ai déjà dit, plus fins, plus fins, plus pertinents, plus précis dans ce monde où nous avons plein, 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 plein de sollicitations. En quoi tu mets ta foi? Qu'est-ce qui va te rendre heureux? L'argent, le délumé, la soigatitude, les choupettes, les choupons et tout le reste? Les choupettes, c'est les filles, les choupons, c'est les hommes. Vous avez un problème? Bon. Qu'est-ce qui te rend heureux? Ce que tu vois? Ce que tu comprends? Ou bien une promesse? Cette promesse fait vivre l'Église depuis 2000 ans. Pour cette promesse, les hommes et les femmes renoncent à une vie familiale, pour se consacrer à Dieu, pour vous, pour vous servir. Depuis 2000 ans, cette promesse de bonheur a conduit des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes comme vous à mourir. À mourir. Ils ont préféré perdre leur vie plutôt que de renier leur foi. On leur disait, « Renie ta foi et tu seras sauf. » Et quand ils disaient non, eh bien, on les tuait, mais de la pire façon qui existe. Les martyrs, il n'y en a pas aujourd'hui. Alors avec Thomas, nous allons faire cette expérience de la miséricorde. Dieu, il est comme une maman avec les entrailles là, qui bouillonne, bouillonne, bouillonne sans cesse pour nous. de joie, de peur, de colère. Tellement, ils nous aiment, il n'y a pas d'œuvre morose. Et aujourd'hui, je vais prier pour que les plus jeunes entre nous là, vous misiez sur Jésus. Souvent, ça parle de regard d'être chrétien, d'être catholique. Il n'y a pas plus merveilleux que ça, d'être chrétien. Amen. Parce que dans ce monde-là, qui parle de chou-bout-tête, eh bien, on est là, comme des lumières, avec une espérance, avec une promesse. Et c'est comme ça que Dieu se rend présent dans ce monde par en nous, ces baptisés, qu'ils l'avent rencontrés. Interdiction de rester spectateurs dans l'histoire de Jésus. Il nous invite, comme Thomas, à le rencontrer personnellement dans notre vie, aujourd'hui même, afin que nous puissions le rendre visible dans ce monde. alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse retirer cette étiquette du don de Thomas, même si Jésus lui dit ça d'être écrédule, mais Jésus l'éduque quand même pour l'aider à aller du moins. Thomas, c'est le prototype de l'humanité en égalité, qui a besoin de toucher, de voir, pour voir, mais justement, c'est le prototype aussi d'une humanité qui se laisse dépasser par le mystère de la foi. Est-ce qu'on veut enfermer Dieu dans nos certitifs ? Ou bien, est-ce qu'on cherche à l'entendre et à le comprendre et qu'on se laisse dépasser, déborder par ce qui nous dépasse ? Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il vienne faire de gros câlins à tous ceux parmi nous avec qui on le cœur de vous ce soir, étudiants et non étudiants, qu'il puisse vous rassurer. Le bonheur, la paix, la joie, tout ça, c'est encore possible. Mais pourquoi faire ? Parce que l'Église te l'a dit. Parce que l'Église annonce ce que Jésus a annoncé et annonce encore en 2017. Amen. Alors soyons consolés et soyons boostés pour ne jamais perdre le cap de l'expérience, que nous puissions être ces témoins, ces héros, ces défenseurs, ces gardiens de l'expérience, de la joie, au cœur même du monde, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos voisinages, dans notre Église. Amen. Amen. Merci.